– Ici on veut parler de toutes les luttes mais il se trouve que les cheminots ont cristallisé, lors de ce mouvement social, la lutte. Est-ce que vous avez eu l'impression d'être assez entendus ? – Déjà, je vous remercie pour votre invitation. Je crois qu'avoir des médias qui nous donnent la parole, c'est primordial, puisque ça a été rappelé, on n'a pas accès à tout ça. Mais je rappelle qu'il y a aussi l'humanité qui nous a beaucoup soutenus dans cette lutte et je fais un peu de pub, je ne m'en voudrais pas. Mais je crois qu'effectivement, aujourd'hui, on a une bataille idéologique qui est très forte. Et ce qui nous est très important, c'est de décrypter et d'expliquer aux gens pourquoi on est mobilisés. Parce que tu l'as dit tout à l'heure, la question du statut du cheminot, elle a été mise sur la table de suite. Je crois qu'on l'a extrêmement bien démontée quand même, puisque les gens se sont rendus compte qu'en réalité, notre statut, c'était ni plus ni moins qu'une convention collective et que derrière, il y avait d'autres enjeux. Donc je crois que ça a été ça. Et nous, notre arme, puisqu'on a peu de médias qui nous donnent la parole, c'est le contact direct avec les usagers et avec les cheminots. Donc effectivement, cette bataille médiatique, elle prend une ampleur considérable. Puisqu'on voit que les cartes, elles sont biaisées dès le départ. Moi, le premier expert que j'ai entendu, il a dit en 1995, les jours de grève ont été payés dans leur intégralité. Je suis fils de cheminot, je peux vous assurer que nos parents n'ont pas eu les jours de grève payés. Donc il faut démonter tous ces mensonges, parce qu'y compris dans la tête des cheminots, des fois c'est infuse. Donc tout ça, cette bataille, c'est le nerf de la guerre. La question médiatique, elle a pris une dimension aujourd'hui sans précédent. Et effectivement, Twitter, pour moi, je suis peut-être le mauvais exemple, parce que c'est un peu une drogue, je suis souvent dessus. Mais je crois que c'est peut-être un moyen qui nous permet d'interpeller. Très récemment, on a appris, par exemple, sur l'axe Sud-Atlantique ou Sud-Est, qu'une directrice SNCF de proximité recommandait aux femmes qui faisaient l'accueil embarquement de mettre des jupes. Donc moi, j'ai eu l'information, on l'a relayée sur Twitter. Ça nous a permis d'interpeller les directions et de faire reculer là-dessus. Donc aujourd'hui, on se saisit de tous les moyens de communication qui nous permettent de porter nos idées et d'expliquer pourquoi on se mobilise. Et je crois qu'effectivement, le média, il prend sa part et vraiment, je vous remercie de nous donner la parole parce qu'aujourd'hui, on est mis sous l'été noir. Je crois que notre parole dérange et j'ai bien aimé ce que tu as dit. Les cheminots, ce sont les véritables experts du rail. Ce sont eux qui connaissent les problématiques, qui sont à même d'y répondre. Et il faut écouter leurs propositions. Je crois que c'est très important ça. – Alors d'ailleurs, j'en profite pour vous annoncer que durant cette nouvelle saison, il va y avoir une nouvelle émission, Katarina, que je vais avoir le plaisir d'animer sous la direction de Romain Moriconi, rédacteur en chef du Pôle Magazine, qui va s'appeler « Au combat », une émission de dialogue qui va permettre d'inviter différents acteurs d'une lutte puisque, comme je l'ai rappelé, on entend souvent des experts, des politiques, mais très peu d'acteurs d'élus. Donc là, on va…